Je m'appelle Nadège Saint-Amour-le-Duc, je travaille à l'École du Grand-Héron. L'École du Grand-Héron est située à Ville-la-Salle, dans un milieu assez défavorisé. En fait, on est indice 8 sur la Côte de défavorisation. L'École est particulière au sens où on a une aile réservée à des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Ces élèves-là vont venir d'autres écoles de la commission scolaire, on couvre un grand territoire. Et puis, on a deux types de classes. On a des classes où les élèves sont là de façon permanente. Et on a une classe qui s'occupe de récolter les enfants qui ne fonctionnent pas dans les écoles, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible. Les élèves qui font partie des classes où l'éducation est permanente, en fait, sont appelés, nous, on est appelés à intégrer les élèves dans nos classes, quand ils fonctionnent bien dans le NEDA. Ce qui fait qu'on a une clientèle qui est particulière à cause, entre autres, de ces élèves-là. Donc, j'enseigne dans une classe combinée de 3-4e année. À l'intérieur de la classe, il y a 17 élèves, deux élèves EDA intégrés. Et puis, parmi ces élèves-là, il y a un élève EDA qui souffre d'une dyslexie, dysorthographie. Puis, il y en a trois autres qui sont des élèves réguliers, qui souffrent aussi de dyslexie, dysorthographie. Et il y a aussi deux élèves en trouble d'attention et hyperactivité. Donc, on a un beau mélange d'enfants, autant au niveau régulier qu'enfants en difficulté d'adaptation, ou d'enfants en difficulté d'apprentissage. Ce qui fait que le milieu n'est pas, à la base, un milieu qui est facile, mais c'est un milieu qui est très riche. J'ai eu l'opportunité de recevoir une flotte de Chromebook dans ma classe. On m'a offert de participer à un projet pilote. Donc, bien sûr, j'ai embarqué vraiment rapidement, parce que qui dit non à recevoir des ordinateurs dans sa classe de façon gratuite. En fait, Fluency Tutor, c'est une application en ligne qui est compatible avec toute la suite de Classroom. Donc, de là, une fois qu'on a nos classes dans Classroom, c'est un outil qui est très facile à gérer, parce qu'on fait juste importer nos élèves dans Fluency Tutor. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de recréer une classe et de regérer des élèves. Donc, tout est déjà importé dès qu'on a un Classroom. Donc, c'est une application qui permet d'importer des textes que nous, on a créés à la base. Bien sûr, l'interface est en anglais, mais ça, ça reste un détail. C'est très, très navigable pour un élève une fois que ça a été présenté. Donc, on peut prendre les textes qu'on a, qu'on veut faire lire aux élèves, puis il y a comme deux possibilités. La première, c'est une possibilité où on est en apprentissage, où l'élève va pouvoir écouter le texte à l'aide d'une synthèse vocale. Et puis, par la suite, relire le texte en s'enregistrant, pour ensuite pouvoir se réécouter, puis pouvoir s'auto-évaluer au niveau de la fluidité. Ça, c'est la première utilité apprentissage. Il y a aussi une possibilité évaluative, où on peut aller évaluer la fluidité de nos élèves, en utilisant le même modèle, mais en enlevant l'option de la synthèse vocale, pour que l'élève en fasse une première lecture, qui sera la lecture dont on va servir pour évaluer la fluidité. Et par la suite, on peut aller corriger, donc réécouter l'élève, puis aller vérifier où sont ses erreurs, cibler, puis faire une évaluation de fluidité qu'on n'a habituellement pas vraiment le temps de faire, parce que c'est très long de prendre un élève à la fois. Souvent, c'est l'orthopédagogue qui se retrouve avec ce fardeau-là, dans le fond, d'aller évaluer la fluidité de nos élèves. Des fois, ils n'ont pas le temps. Alors, c'est une façon de s'assurer que, quand nos élèves progressent dans leurs années scolaires, on a l'habitude de le faire beaucoup en première et en deuxième année, d'aller les écouter, puis par la suite, on dirait qu'on perd l'habitude de le faire, puis qu'il y a des élèves qui ont des difficultés persistantes en lecture. Et à l'aide de cet outil-là, on peut facilement réaliser que les enfants, s'ils ont des difficultés, des fois, ce n'est pas au niveau de la compréhension, mais bien au niveau de leur débit de lecture. Donc, c'est un outil qui permet de se décharger du fardeau pour pouvoir aller évaluer les élèves de façon plus efficace après. Ce que ça a permis, tout d'abord, c'est que, dans le fond, en début de troisième année, on doit aller consolider tout l'apprentissage de lecture, des boîtes de son, puis, dans le fond, de la correspondance graphème phonème qui a été acquise au premier cycle. Souvent, on prend pour acquis que ça a déjà été fait et on ne va pas aller vérifier que c'est vraiment consolidé, puis on se retrouve avec des élèves qui ont des difficultés en lecture, on ne comprend pas tout pourquoi. Alors, ça m'a permis, en début d'année, d'aller évaluer mes élèves en leur faisant lire seulement les graphèmes phonèmes pour m'assurer qu'ils les possédaient. Ce n'était pas une évaluation où j'allais mettre une note par la suite, mais c'était vraiment juste formatif pour m'assurer qu'on n'avait pas des acquis qui n'avaient pas été faits, qui allaient nuire à l'apprentissage de la lecture par la suite, l'apprentissage des inférences qui rentrent en troisième année, et aller aussi développer la capacité de l'élève à aller rechercher de l'information dans un texte d'enfant. Donc, ça m'a permis d'aller cibler et d'aller corriger les élèves pour qui certains graphèmes phonèmes n'étaient pas acquis encore. Par la suite, ça m'a permis de faire de façon très efficace mes trois évaluations fluiditées dans l'année pour m'assurer que mes élèves progressaient bien, et d'aller corriger par la suite s'il y a des élèves qui n'avaient pas leur nombre de mots minutes, qui avaient besoin selon leur niveau, d'aller leur donner de la lecture étudiée, puis de leur donner un petit peu plus de temps en enseignement en sous-groupe pour aller corriger. Ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que j'ai quand même un bon pourcentage d'élèves dyslexiques dans ma classe. En fait, j'en ai quatre sur mes 16, donc ce qui fait quand même le quart de ma classe. Ce qui m'a permis aussi d'aller valider qu'il y avait vraiment des problèmes au niveau de la fluidité, d'aller offrir les outils, les supports technologiques aux élèves pour voir si on pouvait progresser d'une autre façon, et aussi d'aller faire des interventions de groupe ciblées pour ces élèves-là, mais c'était quand même des interventions de groupe, pour aller augmenter leur fluidité comme des termes de lecture ou de la lecture à l'unisson. Donc, ça permet vraiment de s'assurer que nos interventions au niveau de la lecture sont mises au bon endroit, parce que ça nous donne la possibilité d'aller chercher les informations dont on a besoin, qu'on n'a pas souvent le temps de faire finalement. C'est ça. Je pense que l'important, c'est vraiment la troisième année, le passage au niveau du… Puis vraiment, c'est oublié. Je me suis rendue compte, puis en parlant avec mes collègues, en parlant avec d'autres gens, qu'on oublie ça. On oublie d'aller s'assurer que tout est consolidé. On pense que c'est là. Puis pourtant, la progression des apprentissages, on a à revoir habituellement le GM ou le PH. Tu sais, ceux qui sont… Le G dur, le C dur. Tout ça, c'est à revoir en troisième année. Souvent, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on oublie, parce qu'on ne le sait pas. Ça fait que ça me permet de le refaire facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada